Salut à toutes et salut à tous et bienvenue à bord pour ce nouvel épisode des galères de Sparte. Alors, d'après ce que je vois sur la mini-carte, on a quand même découvert un certain nombre de territoires depuis la dernière fois. On a découvert les Thessaliens et je crois que c'est tout, et je crois aussi la Macédoine peut-être, oui. Ce qui fait qu'on a une partie du territoire ennemi qui est découvert. Alors, est-ce que je peux faire ? Non, je ne peux pas faire. Est-ce que je peux faire ? Non plus. Du coup, ben, est-ce que je peux faire ? Bride. Non, bien ici, attention. Hop, Bride. Corrompre la capitale, évidemment. Ils sont incorruptibles. Allez, hop, parce que je ne sais pas quand on recommence, c'est toujours. Alors, on va peut-être essayer de corrompre Thèbes, parce que Thèbes, ce n'est pas la capitale athénienne. Non, bon, on ne peut pas. Bon. Souris, elle ne veut pas, hein. Ok, on va leur proposer un si c'est le feu, un trade-right. Blablabla, etc., etc. Ils ne veulent pas. Eh ben, on va passer tout. Tiens, donc j'avais une armée. Ah oui, j'avais une armée. Ce qui est chiant aussi, c'est que normalement, pour les armées, moi, pour les faire aller d'une cité à une autre, normalement, je suis les routes. Quand je ne sais pas où la cité est, seulement pour l'armée d'Italie, là, il n'y a pas de route. Du coup, elle est trouvée la cité rebelle, tiens. Qu'est-ce que c'est que... Ah, oui, c'est... Je comptais leur faire rejoindre la flotte, là, mais bon, apparemment, ils vont couler. Voilà. Ah, ben, les vlums, les rebelles, fou, bou, 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 bou. D'accord, quand ils se ramènent, c'est pas à moitié. 1253 rebelles, eh ben. Euh, identification... Archer, j'ai pas d'archer. J'ai des... machin. C'est lourd. Par contre, ils n'ont pas l'air d'avoir d'oplite, à proprement parler. Missile. Alors, attendez. Languasse. Bonus wood, on s'en fout. Flaming missile, on s'en fout un peu. Good morale, bon. Very good de stamina, ouais. Bonus fighting cavalry, voilà, c'est ça que j'ai regardé. Bonus fighting cavalry, et campanoï, et pays, ok. Ah, ça c'est des opiles. Bonus fighting cavalry, ok. Ah, du coup, en fait, ils en ont qu'un et 54 ici. Ok, on va voir qu'il est. Ok, ben, ça doit être... Possiblement possible. Je sais, ça veut rien dire. 3 unités, peut-être 4. Mouais. Mouais, 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 c'est sur moi. Bon, ben, attendez. On va sauvegarder avant. C'est qui a une... On va le sauvegarder sur la sauvegarde avant. On va pas en créer une nouvelle. Et on y va. Allez, attention. On y va. Voilà, on va essayer de leur couper la tête. Et normalement, si c'est une garnison, enfin, une ancienne garnison, parce que j'espère, s'il vous plaît, eh ben, je les aurais battus, et je pourrais me prendre la ville rebelle. Bon, c'est vrai qu'au départ, je voulais uniquement reconstituer l'Empire Spartiade qui se limite à une cité en Italie, mais je ne suis pas contre une deuxième cité. Nos ennemis attendent. Ces pauvres n'ont que trop marinés dans leur propre peur. Attaquons avant que leur sang n'ait un goût trop amer. Frappons dite et pauvres. Cette nuit, nous aurons tant combattus que nos bras seront tournés. C'est tout. Bon, ben, je crois que j'aurais mieux galonisé les troupes. Leur dire, on va bouffer du rebelle. Putain, ce n'est pas ces touches-là, on ne pousse pas. Ok. Ok, alors. Non, c'est contrôle. Attends, merde, c'est contrôle E ou contrôle S, portail ? C'est contrôle Q, ok. Punaise, je déteste naviguer entre des jeux où ce n'est pas les mêmes touches. Sur Medieval 2, c'est contrôle A pour tout sélectionner. Ici, c'est contrôle Q. Il y en a, c'est contrôle S. Allez, vas-y, c'est parti, c'est la fête. Alors, normalement, ouais, ok. Et, normalement, ok. Bon, ben, on va mettre Stark Battle. Alors, on va voir ce qu'ils ont dans le ventre. Alors, ça, ça va sûrement faire mal. 54 cavaliers, ouais. Tiens, ça, c'est de la triche, par contre. C'est moche, là, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'arbres du tout. Ouais, cool, je suis là où on fait mon FPS. Par contre, ça va être un peu chiant. Alors, on va... Attends, on va plutôt faire double clic. Hop, voilà. Et vous ? Wow, 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 wow. Euh... Tout, tout, tout... Ouais, c'est bon. Eux, ils peuvent... Ouais, ils sont en train de tirer, c'est bon. Ah, ben, je suis en train de les massacrer, regardez ça. Ouh, ouais. Ouais, carrément. Allez, bordé. C'est vrai que je me mette en formation. Dispersé, peut-être. Bon, ok, j'ai plus de... J'ai plus de traits. Ok, alors. Ça, c'est quoi ? C'est... Ouais, bon, allez, on y va. Attends, toi, tu vas aller là, puis toi, tu vas aller... Ici. Voilà, comme ça. Ça, ça va les occuper un peu, là, comme ça. Tranquille. Ici, je sais pas ce qu'ils sont en train de me déverser leur trait. Ah. Et moi aussi, j'en ai. Ah, ah. Ah, c'est con. Ah, ah, c'est bon. Oui, 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 oui. Voilà, ça, c'est bon. Ça, c'est fait. Le cavaloï qui devait tenir 50 siècles. Alors, ici, qu'est-ce qu'elle nous fait ? Elle nous fait rien du tout. Bon. Voilà, elle a envoyé massacrer. Je pense que le rapport de force est en ma faveur, ouais, sans problème. Eh, mais qu'est-ce que... Encore, si tu veux. Ah, zut. Une de mes unités vient de se carapater. Ok. Bon, si vous cherchez le contact, les mecs, ce serait pas mieux, là. C'est comme une autre unité, là, qui est en train de courir. Ah, c'est la seule unité de repli. Alors, est-ce que je peux pas envoyer une unité de repli par hasard ? Par le plus... Qu'est-ce que c'est que cette charge à demi-revers, là ? Attends, attends, attends. Oui, non, oui, oui, non. Ah, je me suis dit. Alors, voilà, ils ont renoncé. Ah, et puis les autres, ils sont planqués, cool. C'est bon, ça. Alors, où sont mes troupes ? C'est quoi, ça ? Ils sont en train de foncer dans le tas comme des gros doubles. Allez-y, allez-y. Allez-y, fonce, n'importe comment, de toute façon. Putain, c'est quoi ce bordel ? Attends, 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 venez-vous par ici. Ah, bah tiens, j'ai une unité de calé qui essaie de virer, je crois. Euh... Attendez. Ça commence à faire beaucoup, tout ça, hein ? Alors, vous, vous êtes où ? Ah, vous étiez presque en déroute. Ok, on va vous ramener ici. Vous, vous étiez... Ah, c'est vous qui étiez en déroute, par contre. Eh ben, vous allez là. Ça, ils sont en train de se faire pilonner, je sais pas par qui. Génial. Ah, ouais, d'accord. Ouh, ouh, ouh. Ouais. Ah, c'est bon, ça. Quoi ? Ils sont partis en déroute alors qu'ils étaient tout seuls ? Rrrr. Ils étaient tout seuls, il n'y a plus personne qui voulait les emmerder. Puis ça y est, partons en déroute, allez, vas-y. Pourquoi pas ? C'est lâché, je capas. Putain, bon, qu'est-ce qui bouge pas, ça, là ? Bon, là, je pense que c'est uniquement du massacre, Alors, on va se retrouver pour le... Le grand des statistiques... C'est un des archers. Allez, on se retrouve pour le grand des statistiques. Eh ben, voilà, 20% de pertes, 84% chez l'ennemi. Alors qu'on était en sous-nombre, mais que c'était des troupes pas vraiment d'élite en face. Alors, Que je vais les... Unfected. Qu'est-ce qui fait mes épicoles ? Épicoles, normalement, c'est mes cavaliers, qui ont fait 221, blessés chez l'ennemi, ce qui est très impressionnant. Avec au total, 1049 kills. C'est bon, ça. Et eux n'en ont fait que 176. Eh oui. On a le skill où on l'a pas. C'est tout. C'est les armées du roi Leonidas. Alors, t'as rien à dire. C'est clair, non ? Ça, c'est une petite bataille, comme ça. Et à un moment, j'ai... Je sais pas si vous m'avez senti, mais moi, je l'ai moins senti un peu. Quoi, déjà ? What the fuck ? Quasiment la même composition. Pas, quasiment, 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 quoi. Blabla, bonus in good, total defense. Ah ouais, d'accord, 15. C'est pour ça, en fait, il y en a certains qui ont fait... flancher mes... mes cavaliers, mais c'est normal. Par contre, je vais pas dire. Good stamina, cansa. Ok. Ça, ça doit être des oplides, par contre. Les Italo et les oplides italiens. Génial. Deux combats pour le Pluridon ? Non, c'est pas possible. Oh là là. J'ai de vous montrer celui-là, en fait. Parce que ça va être le même, en fait. Bon, allez. Je le fais en off, hein. Puis si on a encore le temps sur la fin, on fera encore une dernière bataille. Eh ben voilà, this victory. Merde, putain, je crois que j'oublie un truc. J'ai peut-être oublié de vous montrer le camp de stats. Je suis pas sûr. Je crois, mais je suis pas sûr. Allons-y ! Bon, où aller cette punaise de cité, bordel de... Je suis quand même pas la chercher comme ça. Alors, recrutement, ok. Ça, normalement, c'est que de la réinformation. Ah non, j'ai recruté un truc, ok. Construction, ok. Ah, tiens. City-state, ok. End of term, je me fais la blinde de fric. Et ça, c'est tout bon. Alors, normalement, ici, je devais encore entraîner ça. Voilà, c'est ça. Et ensuite, Ça, par contre, normalement, j'ai zé réentraîné, pourtant. Bon, ça me dit, fuck. Ok, attends. Je vais peut-être pas le réentraîner. Je vais peut-être... Je vais peut-être y aller, directement. Oui, y aller directement, à la Wallagain. Allez, hop. Ensuite, j'avais un bateau quelque part, par ici. Yon-Yan. Putain, je suis content d'avoir fait la paix avec les Yon-Yan. Euh, ouais, par contre, du coup, les navires... ...Athéniens sont où ? Exactement. D'accord. On ne sait pas où ils sont. Ok, alors, on va leur bloquer le port. Et normalement, j'ai un autre navire. Paré à naviguer. Hum, voilà. Alors. Entendu, Capitaine. Mouvement terminé. Embarcation paré. Yon-Yan Navy, ok. Je crois qu'on va plutôt faire... ...ici, pour essayer de garder le truc. Putain, putain. Il y a beaucoup de Yon-Yan ici, je ne veux pas dire, mais... C'est la fête, hein. Alors, on va aussi s'occuper un peu de notre colonie, ici. Parce que là... Ah bah, attendez, non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... ...construire des trucs. Alors, on va construire... Euh... Chut. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Ah, attendez. C'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, Squalor, 3%. Génial. C'est limite si on n'aurait pas la peste, ici. Oligarchie, 98%. Et qu'est-ce qui occupe le reste ? Démocratie. Ah, ah. Euh, d'accord. Alors, Fontaine, Public Health Bonus, Public Order Bonus. Attends, il n'y a pas des trucs pour des bains ou... Euh... Diplomate Spy, on s'en fout. Upgrade Weapon, on s'en fout. Euh... Public Order... Euh... Athletic Contest... Je ne sais pas si c'est bon, ça. Tax Income, non. Je n'en fous. Moi, ce que je veux, c'est des trucs qui... Euh, si il y a une grecque... Ah, que du coup... Ouais, bah, peut-être que ça augmentera ma... Euh... Mon hygiène, peut-être. Je ne suis pas sûr. J'espère. Ici, ensuite... Euh... Ici, on va faire un niveau 2. Là, on va faire ça. Ici, on va faire... Il n'y a rien des choses à faire ici, va-t-il ? Ah, et Guillaume, c'est une grande ville, des donques. Hein, viens. Ici, par contre, ils n'ont pas l'air d'être super contents. Donc, on va faire ça. Ah, par contre, ici, ils n'ont pas l'air super... Les cavaleries, non. Mercenary Camp, non. On va faire ça. Ah, là, ça augmentera possiblement ma population. Je ne suis pas sûr. Ici, est-ce qu'on peut faire... Non, on ne peut plus le faire. Et on ne peut même pas le lancer. Génial. Mais Diable 2, c'est bien. Tu peux le lancer, même si tu ne peux pas le construire. Hop, et on va passer le tour. Alors, Battle Deployment. Ouh. Ça, c'est de l'armée, ou je ne m'y connais pas. 1333... 1130... Attendez, 1333. Érythrée. On Ancien Battlefield, The Oplet, blabla. Oui, ça, ça s'en fout. Ça, c'est toujours la même chose. Est-ce que j'ai moyen de faire deux fronts ? Alors, ici, à la limite avec un, ici, à la limite avec deux. Bon, ben, enfin, on va faire un front avec les Spartiates et un front avec les... Les Opletas et Mercenaires. Mercenari. Et le reste, on va mettre ça en réserve. La Cavalerie, on va la mettre en réserve, tout ça. Plus que... Franchement, la Cavalerie commence à avoir de l'échelon, là. Commence à avoir de l'échelon. Du coup, ben... Comme... Comme... Comme, comment dire... Je vous avais promis une deuxième bataille, alors que l'autre, je ne voulais pas la faire. Ben là, je vous en préfère la deuxième bataille, comme ça, ce sera deux batailles en une... En un épisode. Youpi ! Et, euh... Ça sera... Bon. En tout cas, on passe beaucoup de tours, donc c'est pour ça que je peux vous montrer quelques batailles. Alors, on va passer deux, trois tours. Il faudrait que je calcule combien de tours on passe. Alors, attention. C'est parti. On va start deployment. On va regarder un peu les efforts ennemis. Alors, ça, c'est des marins. Génial. Ça, j'adore. C'est... L'IA, elle est très prévisible. Regardez, une unité sur le bélier et une unité derrière. Une unité sur le bélier et une unité derrière. Génial. Ah, par contre, là, il y a trois unités de bélier où il n'y a personne derrière. Alors, avec des marins en plus. Des marinaès. Marines ou marinaès ? Je ne sais plus. Enfin, moi et le grec, vous savez, je n'ai pas fait grec, hein. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, ouais, il faudrait que tu baisses les... Oh, punaise. Ah, non, merde. Dommage. J'ai cru que c'était un truc à quatre entrées, mais... Ah, à quatre entrées. Une seule entrée, ça aurait été tip top. Donc, on va les faire sortir légèrement. Voilà. Ça, on va les mettre juste derrière. Et ça, encore un peu plus juste derrière. Voilà. Donc, ça, ça me fait mon front avec... Avec les mecs. Ensuite... Ouais, mais par où vont-ils bien pouvoir attaquer ? Gauche ou droite ? Ah, je l'ignore. Je l'ignore, monseigneur. Voyons voir. Par la droite, y a-t-il un chemin d'accès ? Oui, il y a un chemin d'accès... Qui mène par là. Ouais. Ok, ben, on va tenter la droite. On va tenter la défense de la droite. Voilà, alors... Ben, attendez. Avec cette unité à 89, on va tenter la défense de la gauche. Voilà. Comme ça, si on se fait surprendre, il y aura moyen... Hop, il y aura moyen de voir venir. Hop. Voilà. Alors, tout le reste, c'est-à-dire ça, pas ça. On va le mettre avec la force d'assaut principale. Ça va lui faire du bien. Ça, attendez, ça. Déjà. Bon, je vais finir le déploiement hors caméra. Voilà, je pense avoir oublié personne à l'extérieur de la muraille. Normalement, ils sont tous dedans. Donc, ah oui, qu'est-ce que... Oui. Il faut qu'elle chasse ça. Et que je leur demande de ne pas fuir à ces zouzous. Parce que s'ils fuient, ils vont bouleverser la stratégie de camp. Bon, je me suis mis deux petits oplits en réserve. Mais, voilà, quoi. C'est vraiment des cas désespérés. Wow, c'est... Ils ne sont pas magnifiques, là. Ils ne sont pas magnifiques. On va peut-être avancer à fond. C'est drôle, où ils sont en train de s'écarter, là. Oui, il y avait quelqu'un qui m'avait proposé, « Ouais, baisse des graphismes et tout. » Mais en fait, ils sont déjà à bas. Tellement les graphismes sont hyper élevés de base. Vous imaginez, en version très élevée, là, c'est même pas la peine, quoi. Ah, ouais, ils n'ont pas encore pété notre porte. D'accord. Donc, ouais, ben, pendant ce temps-là, de quoi pourrais-je vous parler ? Je pourrais vous parler de quoi ? Ah, ben, si, j'avais prévu un truc il y a quelques semaines. C'était sur les différentes classes de la société grecque. Donc, il y a plusieurs classes, et dans la société spartiate, il y en a encore plus que dans les autres sociétés. Parce que dans la société normale grecque, normalement, il y a les citoyens, les non-citoyens, et les esclaves. En fait, il y a les citoyens, les étrangers, les esclaves, en gros. En gros, attention, il y a plus de... Ouh là là, de ce coup, ils commencent à se ressembler. Il y en a plus dans la réalité, c'est plus complexe, hein. Mais, en gros, c'est ça. Mais, dans la société spartiate, attendez, si j'arrive à tourner, voilà. Dans la société spartiate, c'est plus compliqué, parce qu'en plus, il y a les... Les... L'acédémonien de souche, qu'on appelle... Dont j'ai oublié le nom, plutôt. Attendez, qu'est-ce qui se passe là ? Attendez, il faut que je vous mette en lecture. Le chef de l'armée ennemie, il fuit comme une chèvre affolée. Pourchassez-le ! Mort aux chèvres ! Donc, je sais plus le nom que ça porte, c'est... Enfin, les esclaves propres aux spartiate, quoi. Et ils craignaient toujours une révolte de la part de ces esclaves. J'ai vraiment plus le nom, là. C'est vraiment intolérable. Il faudrait que je leur cherche, mais... Enfin, bref, ils craignaient toujours une révolte, et c'est pour ça qu'en fait, ils ne sortaient pas de leur... Petit Péloponnèse. Parce qu'en fait, par exemple, durant la guerre... Donc, les guerres médiques, les Athéniens demandent aux spartiate de sortir de leur punaise de Péloponnèse et de mener la guerre au nord, à Xerces, soit Darius, soit... Enfin, tous ceux qui ont eu le territoire et tous ceux qui étaient Perses, en gros. Avancez pas trop, les mecs. Je vous ai déjà dit qu'il ne fallait pas avancer. Parce qu'il ne veut pas. Hop ! Il ne faut pas trop avancer, parce qu'après, on se fait avoir. Donc, les Athéniens demandaient toujours oui, allez-y, bordel de merde. N'ayez pas peur, quoi. Mais en fait, eux, ils avaient toujours peur qu'il y ait une rébellion. Du coup, en fait, lors de la bataille de Platée, les Spartiates sont sortis du Péloponnèse, évidemment. Sinon, ils n'auraient pas pu vaincre l'armée perse. Enfin, ils n'auraient pas pu. Platée, c'est pas dans le Péloponnèse. Pardon. C'est aux environs de Thèbes, dans ces environs-là, en fait. Et il faut savoir que Thèbes était pro... Enfin, pro... Était... Pour le parti perse, à ce moment-là. Donc, les Spartiates n'étaient pas super rassurés. Mais ils avaient ramené beaucoup de leurs esclaves. Donc, je ne sais plus le nom. Ils avaient ramené beaucoup de leurs esclaves avec eux. Un peu moins d'oplites. Mais desoplites d'élite. Comme dans le film... 300. Toi, tu as ramené combien de guerriers ? Moi, j'en ai ramené autant. Pardon. Bon, allez-y, attaquez, bordel de merde. N'ayez pas peur. Je vais vous foutre la raclée de votre vie, mais n'ayez pas peur, quand même. Alors, ici, ça a plutôt l'air de pas mal se passer. Pardon. Décidément. J'ai un petit problème avec ma voix. Enfin, bref. Donc, ils avaient pas... Mais pourquoi est-ce qu'ils sortent comme ça, bordel de merde ? Je ne vous ai pas dit de sortie. Il va falloir que je... Que je... Allez, bordel. Voilà. Que je couvre la retraite. Donc, ici... Ah, ben c'est bon. Euh... Tout, tout, tout. Les générals ennemis à attaquer par où ? Je ne sais pas. Ce serait pas mal qu'ils fuient tous, au moins. Je pourrais essayer de les avoir. Oui, oui, oui. Il y a une unité unique... Enfin, une unité qui ne fuit pas, et puis voilà. Bon, j'en étais à ma bataille de platée, donc... Oui, c'est bon. Donc, à ma bataille de platée, où les... Où les Spartiates avaient ramené beaucoup de ces... De ces troupes. Qui n'étaient pas des troupes délits. Et en fait, ils s'en sont surtout servis... Pour... Euh... Ok, oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous faites, là ? Vous n'avez pas l'impression de tourner en rond un tout petit peu, là ? Hop, euh... Voilà, c'est bon. Et donc, ils avaient mis ces troupes... Dans la garde des... Des convois de ravitaillement. Seulement, ça ne marchera pas super, parce que... Voilà, ils se feront barrer la route par la cavalerie perse. Et la cavalerie perse était super, super réputée... Euh... Pour... Pour... Bah, son efficacité, hein. Évidemment. Et donc... Je suis en train de se faire voir. Et donc, ils s'étaient fait avoir, parce que c'était des armements légers, un peu comme cela, là. Vous voyez, là, un peu comme celle-ci. Et alors, putain, je n'avais pas remarqué. Ça va faire une demi-heure. Et donc, ce sera la dernière bataille. Un peu comme cela, voilà. Et donc... Eh ben... Ils se sont fait massacrer, mais les Spartiates ont réussi à gagner la bataille du Platé, parce que... Euh... Finalement... Alexandre de Macédoine, donc pas Alexandre le Grand, mais son grand-père, si je ne m'amuse. Euh... Son grand-père avait donné... Donné... Enfin, on pense, les historiens le pensent, qu'il avait donné les plans de l'attaque... De l'attaque... Bah, Perse. Aux... Aux Athéliens. Parce qu'en fait, lui-même... Donc, il faut savoir que les Perses passent par la Macédoine pour... 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 Bah, pour envahir la Grèce, en gros. Et... Et... Les... De... De... Et... Et... Évidemment... Plutôt pro-Perse. Vu qu'il était déjà proche de la Perse. Et ensuite... Parce que, évidemment, c'est... Les troupes de Xerxes et de Darius, par exemple, étaient obligés de passer par son territoire pour envahir la Grèce. Du coup, s'ils auraient été pro-Grec, par exemple, bah, ils se seraient fait rouler dessus. C'est logique. Parce que, en plus, les lignes de ravitaillement Perse étaient toutes proches. Il avait une armée... On l'appelait l'armée du Grand-Roi. C'est pas pour faire des chocottes, hein. Bon, enfin, pour faire des chocottes. Pas pour... C'est pas pour plaisanter. Et là, je pense que j'ai gagné. 10%, 79%, c'est tout bon, ça. Et... Donc, c'est pas pour plaisanter. Et du coup... Euh... Bah, là, on a l'impression qu'il a joué double jeu. Parce qu'il sentait que les Perses... Enfin, les Grecs, plutôt. Enfin, les Perses. Était sur le point de gagner. Et du coup... Euh... On pense qu'il aurait donné les plans. Voilà. Et... Mais le problème, en fait, c'est pas vraiment un problème. C'est que... En fait... Euh... Ça, c'est su dans le camp Perse, évidemment. Alors, on a élaboré une autre stratégie. Mais le problème, c'est que... L'attaque était prévue pour le lendemain, en fait. Et... Et du coup, pour élaborer notre stratégie, c'était un peu chaud. Ils y sont arrivés. Mais le problème, c'est que... Ça n'a pas été super bien compris. Et... Mise en oeuvre par les échelons inférieurs. Qui ne s'étaient pas entraînés... Euh... À ce nouveau plan, justement. Et donc, ça a merdé. Ils n'ont pas pu faire une manœuvre d'ensemble. Ils n'ont pas pu s'entraîner pour cette manœuvre d'ensemble. Et donc, si... Les Spartiates ont gagné. Bon, ben finalement, je voulais faire un truc sur la société Spartiate. Mais je crois que j'ai fait un truc sur la société... Enfin, sur la bataille de Platée. Euh... Il faut savoir que la bataille de Platée, c'était quand même assez chaud. Parce que... D'un côté, vous aviez... Une espèce de confédération grecque. Donc, le commandement a été confié à un Spartiate. Comme la flotte m'a été confiée à un Spartiate. Euh... Parce qu'on dit, oui, la flotte de Salamine, par exemple. Parce que c'est à la même époque, environ. Salamine était commandée par un Athénien. Oui et non. En fait, officiellement, elle était commandée par un Spartiate. Euh... Mais... Enfin, même si officiellement, elle était commandée par un Spartiate. Officieusement, elle était véritablement commandée par un Athénien. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, les Athéniens ramenaient deux trières sur trois. En gros. Du coup, leur avis comptait, quoi. Si on se les mettait pas dans la poche, on était foutus, quoi. On savait, parce qu'en fait, ils menaçaient de se barrer. Si on n'appliquait pas un peu leur vue. Du coup, c'est... Parce que c'est un système, en fait, c'est un collège des stratèges. Qui sert dans les trières. Et en fait, le collège des stratèges rassemble les grands admiraux de chaque cité. Ça veut dire qu'il y avait, par exemple, un amiral... Enfin, un amiral... Un représentant athénien pour les trières athéniennes. Un représentant corinthien pour les trières corinthiennes, évidemment. Un représentant de Biribi et de Mécochette. Pour la cité de Biribi et Mécochette. Etc. Etc. Mais seulement, le représentant des trières athéniennes avait plus de poids. Parce qu'il disait, si on n'entend pas ma voix dans le collège des stratèges, Bah, moi, je me barre. Mais on savait que s'il se barrait, les autres stratèges, Et bah, ils l'avaient dans le cul, en gros. Voilà. Du coup, ils pouvaient rien faire. Ils pouvaient plus rien faire. Voilà. Et bah, c'est bon. Ça, ça se termine sur une... Épique victory. Donc, on va en profiter pour envoyer la cavalerie massacrée. La dernière unité athénienne. Et franchement, je ne suis pas mécontent de cet épisode. Deux batailles. Deux belles batailles. Dont une en pleine et une en siège. Donc, comme ça, ça aurait été super. On a tous les deux gagné. Donc, c'est vraiment très très bon. Et je vous ai fait un truc totalement improvisé. Mais uniquement concentré sur mes connaissances. Que j'avais en licence. Voilà. Et donc, ça me fait super plaisir de savoir que je suis capable de ça. Alors, je le savais, mais bon. Que je pouvais être capable. Mais... Monsieur le breton doit être fier de moi, là, en ce moment. Donc, au final, j'ai fait 1224 kills. Donc, pratiquement toute l'armée ennemie. Voilà. 98%. Et j'ai eu que 200 pertes, à peine. Bon. Il va falloir que je reforme mes opliques. Là, il n'y a pas à chier. Il va falloir que je les reforme. Je me demande comment ma cavalerie s'en est sortie. Eh ben, elle s'en est. C'est elle qui a fait plus de massacres. Évidemment, vu que les troupes ennemies étaient complètement en déroute. Du coup, elle a bien massacré. Je ne sais pas si le massacre compte pour l'expérience. Mais en tout cas, si ça compte, ça va être de la cavalerie super upgardée. Et là, punaise, ça va faire mal. Du coup, elle sera plus capable de résister. Et ça, ce sera tout bon. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Aïe, aïe, aïe. Claire défaite. Génial. Comme par hasard, une armée full pratiquement dedans. Alors, apparemment, les Athéniens ne passent pas par Plataya. Donc, apparemment, le couloir qui est... Enfin, l'espèce de disme qui se trouve au sud de Plataya ne permet pas le passage des troupes. Donc, en fait, il faut absolument que je tienne la cité ici de Mégare. Parce que sinon, je vais la voir dans le Baba. Voilà. Bon, apparemment, on ne peut pas aller à partir des forêts. Elles sont impraticables. Génial. Dans un certain sens, ça m'arrange. On va rentraîner. Génial. On ne peut rentraîner que les petites troupes. Mais on va le faire. Non, 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 je ne veux pas ça. On va en réentraîner ces petites troupes. Et on va lancer la construction... Deux nouvelles troupes. Ouais. On va faire ça. Bien que mon armée... Euh... Soit... Soit... De tout de suite là. Donc. Alors, où est-ce qu'elle est cette trière athénienne ? Que je lui fasse la fête. Voilà. La mer est à l'eau. On va débarrasser la mer. La mer est à l'eau. De ces petits cons. Génial. Donc, il faut absolument que je débarque tout de suite. Parce que sinon, je l'aurais eu mal. Alors, ici, est-ce qu'on peut... Non, on ne peut pas. Est-ce qu'on peut attaquer avec le soutien d'une autre trière ? Non. Ah là 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 là. Les Athéniens sont vraiment... Alors ça, c'est... Ah, génial. Ça, je le savais. Et j'hésitais entre bloquer le port et... Et voilà. Du coup, ça s'est retourné contre moi. Bon, ben j'espère que cet épisode vous a plu. Et... 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 On se dit à la prochaine, normalement. Surtout que cet épisode était très long. Je pense. Et donc... Voilà. On a nos prochains objectifs. Peut-être est-ce qu'on va finir sur... Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de déplacer cette troupe l'âme. Trade White. Donc on va leur offrir un map information. Et on va leur demander des maps information. Ouais, on peut accepter. On n'est pas assez après. Voilà. Les Illyriens. Ben vous allez peut-être avoir des maps information. Oui, accepte. Génial. Ça, c'est bon. Ça, on commence à découvrir un peu toute la carte. Et ça, c'est génial. Alors, est-ce qu'on a une bataille pour la prochaine fois ? Une bataille ? Oui, oui, non, oui, oui, non. À mon avis, ça m'étonnerait. Ok, bon, ben, c'est pas grave. Oui. Ah, j'en fous, ok. Sikyone, Athènes. D'accord. On m'attaquait pas de façon, tu risques pas. Génial. Par contre, ils m'ont pris la cité. Enfin, ils m'ont pris. Ils vont me prendre la cité. Est-ce que je l'ai réentraîné ? Army. Oui, ils sont totalement réentraînés. J'ai réentraîné les troupes. Qui ne me servent à rien. Enfin, sauf les... La cavalerie. Ça prend contre. C'est la meilleure cavalerie que j'ai. 18 en attaque, 12 en missile, charge bonus 20. Oh, ça, c'est de la cavalerie où je ne m'y connais pas. Et cela, 18, 12, 20 aussi. J'ai de la très très bonne cavalerie. Athènes n'a qu'à bien se tenir. Et donc, on finira Athènes. Wow, wow, wow. La prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada